Mes chers amis, bonjour, je suis au Pic Victoria, c'est le point culminant de Hong Kong. Ici, on a une vue qui surplante toute la baie d'Hong Kong, elle est prodigieuse d'ici. Et vous savez, c'est l'endroit le plus cher au monde en termes d'immobilier. Ici, par exemple, avec Monaco, c'est l'un des endroits au mètre carré les plus faramineux. Et vous savez, on a même conçu une nouvelle idée pour loger les habitants, et surtout les expatriés, c'est de créer des sortes de capsules de 2 mètres carrés qui coûtent 300 euros par mois. Alors, vous voyez ici, c'est Hong Kong. Hong Kong veut dire en cantonné. Le cantonné, c'est une des nombreuses langues chinoises. C'est la langue la plus parlée dans le sud. Le mandarin, c'est dans le nord de la Chine et le cantonné, c'est dans le sud. Alors, ça veut dire porc parfumé. 7 millions d'habitants ici, c'est une zone qu'on appelle une zone autonome. Elle est complètement différente de la Chine continentale. C'est un système légal différent, un système politique différent. C'est le multipartisme qui prévaut ici. On conduit à gauche comme en Grande-Bretagne. Le domaine Internet est différent, tout est différent, la monnaie est différente. C'est le dollar hongkongais ici. Et c'est la ville, en termes de capitalisme, la plus libérale dans le monde entier. Et c'est un des centres financiers les plus importants avec New York et la City à Londres. Et il y a aussi, pour rester dans les superlatifs et dans la démesure, il y a le pont le plus long dans le monde qui a été inauguré, vous vous souvenez, en octobre dernier. Alors, le pont, il enjambe l'estuaire que vous voyez là. Ça, c'est l'estuaire de la rivière des Perles. Et donc, c'est le pont Hong Kong, Zouaï, Macao. Donc, vous pouvez rejoindre l'autre partie, l'autre zone administrative spéciale qui est Macao et qui était une colonie portugaise. Hong Kong, c'était une colonie britannique. Donc, elle a été rétrocédée à la Chine en 1997. Il est resté presque 150 ans dans le giron de la Grande-Bretagne, depuis le traité de Nankin en 1848, je crois, jusqu'à 1997. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de visiter Hong Kong. Je vous embrasse très fort et je vous laisse admirer la belle vie.